Putain, regardez-moi ce temps de merde, c'est un truc de malade Ah quoi que tu me diras, ça commence à se dégager quand même Un jour, faudrait que j'aille faire une enquête là-dedans Alors mon avis, il doit être hanté Eh ouais, mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre On va voir comment peut-on devenir riche avec l'objet qui se trouve juste derrière moi Oui, celui-là Ne me remerciez pas, c'est normal, je sais que vous adorez cette chaîne Donc aujourd'hui les gens, comme vous l'avez vu dans le titre On va voir comment peut-on devenir riche avec cet objet Bon, je vous avoue que là, tout de suite comme ça, c'est vrai que ça ne fait pas très vendeur Disons que moi, elle est très mal montée, il y a des câbles qui se baladent un peu partout Mais normalement, je vous assure les gens que ça ne doit pas être comme ça, ça doit être super clean Après, moi je veux dire, l'imprimante, je l'ai reçu en kit, je ne l'ai pas reçu montée Alors déjà que je passe des heures à monter mes vidéos, je ne peux pas consacrer des heures à monter une imprimante Donc on va passer outre ça Et aujourd'hui, on va plutôt parler de quoi est capable cette machine Eh ouais Alors c'est vrai que la dernière fois, j'ai eu une petite conversation avec mon frangin On en parlait bien tranquillement Et je vous assure, les gens, qu'il y a vraiment pas mal de moyens pour rentabiliser cet objet Non seulement le rentabiliser, mais en plus en tirer des bénéfices Bon, je vous assure, ce n'est pas avec la mienne que vous allez tirer des bénéfices Je ne vais pas vous mentir, la mienne ne marche pas Je l'ai branchée tout à l'heure, j'appuie sur le bouton Il n'y a rien qui se passe, il y a une petite lumière bleue qui s'allume, c'est tout Mais je vous dis, moi, j'ai du mal la brancher, j'ai du mal faire quelque chose J'aurais bien voulu vous faire tester des petites impressions 3D et tout Mais comme je vous dis, je passe beaucoup de temps à monter les vidéos Dès que j'ai fini les vidéos, soit je me repose, soit je sors Je ne me prends pas la tête à parcourir des forums ou quoi pour savoir comment marche une imprimante Donc voilà le pourquoi du comment, je n'ai pas fait de vidéo dessus les gens Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me disaient dans les commentaires Mais pourquoi tu ne testes pas ton imprimante et tout C'est que je l'ai reçu en kit les gens Et il fallait la monter et tout Et quand tu ne connais pas, et bien c'est un petit peu la galère quand même Alors en tout cas, n'oubliez pas que j'en fais toujours gagner une deuxième à l'un de vous Donc vous avez le lien du concours dans la description Et vous pouvez participer encore jusqu'au 20 mars 2017 Donc vous avez encore le temps de participer C'est à dire le tirage au sort sera effectué dans une vingtaine de jours Parce qu'il y a des gens qui me disaient Mais c'est qui qui a gagné l'imprimante ? Et bien il n'y a pas eu encore le tirage au sort Le tirage c'est le 20 mars Et le tirage sera effectué par LV3D Donc il vous contactera et tout Et il vous enverra votre imprimante Et après ce sera bien cool pour vous Donc voilà Donc comme je vous disais, aujourd'hui on va voir comment on peut rentabiliser cette machine Voir même en tirer des bénéfices Alors avec ceci, on peut vraiment créer tout et n'importe quoi D'ailleurs je vous invite à aller voir une vidéo Et franchement, le gars il a créé des trucs de malade Je me demande même si c'est pas celui qui a fait les meilleurs trucs avec cette imprimante Alors je sais plus le nom de sa chaîne Je crois que c'est Skylex Skylex, si tu passes par là, dédicace à toi Et je mettrai sa vidéo Soit sur la fiche, soit dans la description Mais allez voir Vraiment le gars il a carrément imprimé Une réplique d'armes Genre une AK-47 ou une M4 Un truc comme ça Voilà Et il l'a vraiment fait trop bien Il a imprimé aussi une bouteille de Nuka-Cola de Faloute C'est un truc de fou Mais pas, la bouteille de Nuka-Cola elle est pas grande comme ça C'est vraiment, il a imprimé la bouteille quoi Il a vraiment fait un truc de malade Par exemple un truc tout con La bouteille de Nuka-Cola de Faloute qu'il a imprimé Et bah les gens dites vous bien que pour certaines personnes Ça peut être un objet super collector Et il peut être très recherché Par exemple je suis sûr que s'ils mettraient cette bouteille de Nuka-Cola sur le bon coin Et bah il y a des collectionneurs qui seraient intéressés Ça c'est sûr et certain Et imaginez combien ils seraient prêts à mettre ces collectionneurs Par exemple vous vous rendez du côté de la Charente-Maritime En pleine saison touristique Du côté du Fort Boyard Ça y est vous y êtes Vous entendez ? La mer, les mouettes, les vagues, le sable fin, les rues bondées de monde Et bien vous prenez votre petite imprimante Vous prenez votre petit filament bien gentiment Et vous imprimez Et je vous raconte une connerie comme ça Vous imprimez des petits Fort Boyard Mais des petits hein Franchement des trucs Voilà des Pas imprimés, des gros machins Genre des petits porte-clés et tout Des petits souvenirs Voilà des machins comme ça Que vous façonnez vous-même avec cette imprimante Pourquoi pas leur mettre un petit coup de peinture et tout Pour les rendre un peu plus jolis Pourquoi pas ? Et bah je suis sûr que vous allez là-bas en pleine saison touristique Vous faites une brocante Vous imprimez Allez on va dire une centaine de Fort Boyard Et franchement des petits Fort Boyard comme ça Avec une boîte comme ça Bah vous pouvez en faire Admettons que vous en imprimez une centaine Et vous les vendez on va dire Allez entre 3 et 4 euros la petite figurine de Fort Boyard C'est pas cher C'est un petit souvenir et tout Voilà c'est tranquille Moi je suis le premier acheteur de ces conneries là Regardez je vous raconte pas de conneries J'ai même la boîte à sucre de Fort Boyard Elle est bien d'ailleurs Bref les gens vous imprimez une centaine de Fort Boyard On va dire Vous vous mettez dans une brocante ou un marché Vous en vendez une centaine Vous avez déjà rentabilisé la primante Voilà Et je suis sûr En pleine saison touristique Vous allez là-bas Vous faites votre brocante Vous étalez vos petites figurines Vous imprimez Vous imprimez ce que vous voulez Vous pouvez imprimer vraiment tout et n'importe quoi avec ça Je dis des Fort Boyard mais ça peut être par exemple des passe-partout Des perforases, des passe-murailles Vous voyez ce que je veux dire ? Des objets qui rappellent la région Voilà vous imprimez des phares admettons et tout Et bien je suis sûr que les touristes ils arrivent sur votre stand Ça part comme des petits pains vos petites figurines Ça c'est sûr et certain Encore une fois je suis le premier acheteur de ces trucs là Et bien les gens je peux vous garantir qu'en une journée Vous avez déjà rentabilisé votre imprimante à 400 balles C'est sûr et certain Après le reste c'est que du bénéfice Imaginez vous vous mettez à la sortie des plages et tout Vous savez comme les vendeurs à la sauvette Vous ouvrez votre blouson là Vous avez plein de Fort Boyard et tout dans les poches Vous voyez ce que je veux dire ? Bon alors bien sûr je vous incite pas à vendre à la sauvette Mais ça peut le faire je suis sûr Voilà les gens tout ça pour vous dire que cette machine Peut être un très bon investissement pour celui qui sait en faire quelque chose Alors j'aurais bien voulu les gens vous proposer des petites impressions 3D et tout Mais comme je vous dis j'ai dû faire un mauvais branchement quelque part Et du coup ça marche pas quand je l'allume Ça fait une petite lumière bleue et c'est tout Il se passe rien d'autre Alors du coup j'ai pas spécialement le temps de voir qu'est-ce qui va pas sur cette imprimante Je veux dire les vidéos c'est un travail c'est comme tout Et moi quand j'ai fini les vidéos Bah ce que j'aime bien faire c'est soit me reposer Soit sortir me changer les idées C'est pas repasser 5h sur une imprimante à toute la démonter Voir ce qui va pas, le pourquoi du comment Donc voilà Mais en tout cas si vous voulez voir réellement comment que ça marche les gens Je vous invite à aller voir la vidéo de Skylex qui sera dans la description Encore une fois je dis Skylex mais je sais même plus si c'est sa chaîne Je crois que ça s'appelle comme ça Voilà c'était un logo avec un triangle, un oeil illuminati Je m'en souviens J'étais passé sur sa vidéo par hasard Et franchement il avait fait des putains des impressions 3D C'était vraiment excellent Donc dédicace à toi si tu passes par là on sait jamais Encore une fois les gens oubliez pas que dans la description vous avez les liens Pour aller sur la chaîne de LV3D Vous avez le lien du concours également Donc ça c'est cool Je le répète le tirage au sort sera effectué par LV3D le 20 mars 2017 Donc le 20 mars prochain Et vous avez encore le temps de participer Donc c'est bien cool Oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook Il y a toutes les infos dans la description Sur ce moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Et... Tchao tout le monde Vous voyez ce verre là par exemple Et ben j'aurais même pu l'apprimer avec ça Si il a marché bien évidemment